Quels sont vos remèdes naturels ou des remèdes de grand-mère pour vous soigner pendant l'hiver ? Oh, alors là, les remèdes de grand-mère, je ne sais pas, ça va être la tisane, des trucs comme ça un petit peu, ça dépend. Pour les rhumes, le beurre sur le front, des trucs comme ça, mais autrement, rien de spécial. Le miel, à part ça, il n'y a rien de spécial. L'homéopathie, bon c'est pas forcément une remède de grand-mère, le miel, le citron, le lait. Rien, juste de l'eau chaude et de la crème, c'est tout. Moi, j'évite de prendre des médicaments, donc c'est plutôt du miel, grog, citron, voilà, c'est mes remèdes. Je suis rarement malade et puis j'évite les médicaments et le médecin. Quand on a la toux, la gorge qui gratte, à ce moment-là, le citron ou le lait et le miel, ça marche très bien. Ça évite les sirops pour la toux. Par exemple, des tisanes avec des gingembre, avec des citrons, avec des cannelles un petit peu, avec de l'eau chaude. Quand vous vous soignez vous-même, quand vous utilisez des remèdes naturels, est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne ? Plutôt, oui. Après, c'est un peu l'effet placebo, je pense aussi. Plus on y croit, mieux ça marche. Lorsque j'ai mal à la gorge, je crois, grog. Idem lorsque j'ai la toux. Mais en dernier recours, vous allez quand même voir le médecin ou pas ? En dernier recours, oui. Mais là, il en faut jouer beaucoup. C'est aussi automédication. On essaie d'éviter quand même au maximum d'aller chez le médecin pour pas grand-chose. Mais autrement, oui, il faut vraiment, avec les enfants surtout, voir le médecin. Oui, quand il y a des, comment dire, un petit problème, par exemple, si c'est pas infecté, la bronchite c'est pas encore prise, tu peux l'utiliser. Mais quand c'est un peu plus profond, il faut y aller chez le médecin. Il faut prendre les médicaments sûrement. Surtout en hiver, bah ouais, j'ai le médecin et on attend pendant 2-3 heures. Mais après, quand il va, après ça va mieux.